Salam, salam, Outsiders. Le débrief commence maintenant. Marseille se fait éliminer aujourd'hui de la demi-finale de l'Europa League. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Défaite 3-0 face à la Talenta Bergam. Je pense que pour tous ceux qui ont eu l'occasion de voir le match comme moi, ils seront tous unanimes. Marseille a fait une prestation d'autocard. Franchement, de nul art. En fait, j'ai rarement vu une équipe arriver quand même en demi-finale de Coupe d'Europe. Je m'attends à ce qu'il y ait de l'intensité. Intensité, c'est un mot qui est très important et c'est un mot qui me ramène automatiquement au match du Paris Saint-Germain. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite avec Wilou. D'ailleurs, qui va sortir, je ne sais même pas, Wilou, vous connaissez Wilou, il va sortir la vidéo sûrement peut-être vendredi matin. Donc du coup, dans cette vidéo, j'en ai parlé et je disais que dans une discussion avec mon père, il me disait, mais comment est-ce que tu peux jouer un match de qualification et pendant 90 minutes quand même, à ce stade de la compétition, tu ne réussis pas à garder une certaine intensité, c'est-à-dire mettre un certain rythme, imposer ton rythme à l'adversaire. Aujourd'hui, Marseille, je suis désolé. Moi, j'ai vu le match aller. Le match aller, Marseille ne met pas son rythme. Marseille a l'opportunité, oui, de claquer des buts. Oui, ils peuvent gagner ce match-là face à la Talenta. Oui, ils peuvent avoir des regrets, mais ils n'imposent pas leur rythme. Et au-delà de cela, ils ne sont pas méchants. À un moment donné, quand tu joues au football en certain stade de la compétition, il faut être vicieux. Franchement, moi, j'ai des flashs de mon père qui me racontent des histoires de défenseurs dans les années, je ne sais pas, moi, 90, tout ça, mais ça te pince. Tu es au corner, le mec, il te pince. Tu dis à l'habit, on m'a pince, et l'habit, il te dit, il y a quelle preuve dans le temps. Il n'y a même pas de voir, il n'y a rien, personne ne t'entend. Ce n'est pas notre problème, on te pince. Franchement, les gars te disent des mauvaises choses. Il faut être méchant, il faut être vicieux sur un terrain de football, encore plus quand tu joues face à des Italiens. Aujourd'hui, Marseille est venue face à la Talenta Bergam. Je suis désolé, dans ce match retour-là, ils nous ont sorti une non-performance. Il n'y a aucun joueur qui sort du lot. Ils ont tous été tocaresques, ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Je regarde l'OM. Je ne débriefe pas toujours l'OM. Je ne débriefe pas toujours l'OM, mais je regarde l'OM, franchement. Et je ne comprends pas cette équipe-là. C'est-à-dire que l'OM, tu les sors de chez eux, ils sont incapables de... Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On dirait dans le temps les Ressus Navasus, je ne sais pas, les joueurs-là qui disaient que... Il y avait des joueurs, je me rappelle, qui disaient qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils voyageaient très, très mal. Quand ils prenaient l'avion, ils n'arrivaient pas à performer et tout. Ils ne pouvaient rester que dans leur club, que dans leur ville pour performer. Ceux qui... Voilà, les anciens, ils sauront de quel genre de joueurs je parle. J'ai oublié des noms. Mais il y a des mecs comme ça qui n'aimaient pas voyager. Mais je ne comprends pas Marseille. Tu les sors du vélodrome, ils deviennent nuls. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Cette année, à l'extérieur, c'est un des pires clubs en Ligue 1. Tu te bats contre le dernier pour ne pas être le dernier des clubs à l'extérieur. Mais c'est honteux. C'est honteux. Franchement, je ne comprends pas. Des joueurs qui sont censés avoir du caractère. Quand tu joues au vélodrome, un stade aussi chaud, un stade quand même, franchement, moi, je me rappelle 2004, 2005, j'avais quoi ? J'étais en quatrième, en troisième. Je me rappelle très, très bien. Je me rappelle très, très bien des opérations stade vide. Il n'y a qu'à Marseille où ça fait ça, où les gars font la grève des supporters opérations stade vide. Marseille a toujours été chaud. Donc, quand tu réussis à performer au vélodrome, je m'attends à ce que normalement, quand tu sors du vélodrome, tu vas à l'extérieur, tu n'as pas peur. Mais Marseille joue avec la peur. Il joue sans envie, il joue sans aucune intensité. Il joue aujourd'hui pendant 90 minutes face à la Talenta Bergam. Tu ne vois pas un boy sur le terrain qui est capable de mouiller le maillot. Et puis, tu ne vois pas un boy qui est capable de faire une bonne passe. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est qu'en plus d'avoir fait une performance molle, molle, molle. Je ne peux pas appeler ça autre chose que molle. Performance molle. Même intensité. Mais en plus de cela, il n'y a pas d'intensité. Mais en plus de cela, ils sont incapables de sortir un ballon. Ton gardien, Paolo Lopez, ok, il a fait des arrêts en première mi-temps. Je suis d'accord. Il a été pertinent. C'est même grâce à lui que Marseille n'est mené que de 1-0 à la mi-temps. Mais soyons très, très sérieux. Ton Paolo Lopez, ce n'est pas possible. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, si toi, tu ne peux plus dégager, dis à un de tes boys libéraux de venir dégager. Franchement, sinon, évite ce genre de conneries-là. Mais quatre ballons d'affilé, je suis là. Ah, on donne le ballon à Paolo Lopez, quatre fois d'affilé, il rend le ballon aux boys qui ont le maillot bleu. Ça, c'est du foutage de gueule. Je sais que Marseille joue en bleu, mais ce n'est pas le même bleu. Oui, s'il vous plaît, quand même, franchement. Tu regardes les matchs de football comme ça, tu es choqué, tu ne comprends pas. Parle de l'OM, là. Parle de l'OM. En demi-finale de Coupe d'Europe, après avoir réussi à éliminer le Benfica, tout ça, tu t'es battu, tu t'en es sorti, ça n'a pas été facile. Tu arrives aujourd'hui et c'est là que tu abdiques. Je suis désolé, ça, c'est un syndrome de suffisance et je ne comprends pas. Ils sont suffisants de quoi alors qu'ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien foutu de la saison et là, ils sont suffisants, ça va. Je m'attendais à mieux. Tu perds. Perdons l'honneur. Perdons l'honneur. Perd un match difficilement. Perd 2-0. Mais ne perds pas comme ça, en fait. Ne perds pas comme ça. Ne perds pas dans un match où tu n'as pas d'envie. Ne perds pas dans un match où je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment. Zappa Costa. Zappa Costa. Un tocard comme Zappa Costa. Nous, on connaît Zappa Costa. Je m'en fous de Zappa Costa, de la saison qu'il fait à l'Atalanta. Ça ne m'intéresse pas. Zappa Costa. Chelsea, Zappa Costa. Ce n'est pas le... Ce n'est pas le cas fou, quoi. Si Zappa Costa, il est là. Lui et Jim City, c'est bien ça, non ? C'était lui et puis Jim City. Ils sont là sur le côté droit. Ils gèrent le côté droit. Il n'y a personne qui passe. Arrête. Ils ne passent pas. Les boys, ils le prennent à deux. Et quand ils sortent, tu as vu l'explosivité de Zappa Costa. À un moment donné, il doit faire une passe en retrait pour Skamaka qui est juste traumatisé parce qu'il ne comprend pas Skamaka le regarde d'un air. Mais franchement, mon gars fait la passe en retrait. Je pense qu'il y a Luqman qui est derrière qui peut claquer ce but-là. Peut-être s'il fait la passe en retrait. Mais regarde la sortie des joueurs de l'Atalanta. Regarde comment les gars sont en train de courir sur le terrain, de presser sur le terrain, de mettre la pression aux Marseillais très, très haut. Regarde comment ils ont empêché les Marseillais. Ils ont compris, en fait, les faiblesses des Marseillais. Mais je n'ai jamais vu un millier de terrains aussi nul que celui de Marseille. Mais franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué, des toccards, des toccards, des toccards. C'est parce que Verito, il est là à claquer des frappes. Peut-être que c'est le seul boy qui est portable dans ce milieu-là. Mais sinon, mis à part ça, franchement, Geoffrey Kondogbia aujourd'hui. Quelle a été sa pertinence ? Même quand il fallait parler à l'arbitre, quand il ne sifflait pas les bonnes fautes. Parce que Kondogbia jouait à l'Atletico et puis en Espagne et tout ça. Il parle bien espagnol. Il n'était pas là pour parler à l'arbitre. Mais mets la pression à l'arbitre. Manzano, mettez-lui la pression. Des toccards. Tu es obligé de les sauter ? Franchement, c'est des toccards. Ils sont là au milieu de terrain. Il n'y a aucun boy de Marseille au milieu de terrain qui est capable de prendre le ballon et de m'amener le ballon sur, je ne sais pas, 10 mètres. On n'a pas. Casser une ligne, tu ne peux pas. Donc, tu es obligé de les survoler. Des longs ballons. Ça balance, ça balance. Donc, le gardien, il balance, il rate ses balancements. Et automatiquement, l'Atalanta, il part en compte, il récupère le ballon. Sinon, mis à part ça, c'est les défenseurs qui essaient de balancer des longs ballons. En fait, tu regardes le match aujourd'hui. Tu es découragé, en fait. Tu es comme, mais c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Tu as vu le niveau qu'ils ont ramené aujourd'hui ? Non, 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 non. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de football. Quiconque me connaissait, que j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là. Je fais des vidéos, je parle, je les critique et tout. Mais quand il faut les encenser, je suis là. Mais il y a des performances que, en toute honnêteté, que tu sois fan de football, dirigeant, ou quoi que ce soit, même joueur de football, tu ne peux pas les accepter. Aujourd'hui, j'aurais été un joueur de l'OM. Je sors, je suis dégoûté. Et moi-même, j'aurais eu l'honnêteté de dire qu'on a fait un match de tocard. Franchement. En Ligue 1, tu es quoi ? 8e, 9e, je ne sais même plus. 7e, I don't know. Il ne te restait que ça. Essayer de t'en sortir. D'aller en finale de Coupe d'Europe, vivre quelque chose, faire vivre quelque chose à tes supporters. Tu arrives et tu sors cette performance-là. Il n'y a pas un boy qui s'en est sorti. Il y manjaille. Décevant. Décevant. Mais un petit, il a trop de talent. Il est trop fort. Il y man, il prend le ballon. Ballon au pied. Sa conduite de balle est mielleuse. Il est très, très bon ballon au pied. Il est excellent, le boy là, franchement. Tu nous regardes, tu sais que lui, il est ami avec le ballon. Lui, le football, c'était sa destinée. Mais s'il te plaît, même si c'est ta destinée, à un moment donné, grappe ta destinée, attrape ta destinée, il y man, s'il te plaît, quand même, franchement. Agressivité, toi aussi. Précision, c'est dommage. Une frappe pied gauche qui est partie là-bas. Quitter Bergam, elle est partie à Rome. La frappe a failli taper là-bas les gars de Leverkusen. Et puis, c'est dommage. Et puis, le lob, le lob. Et puis derrière, il y a le but. Le lob. Le lob de Illiman. On ne doit pas rater ce lob-là, Illiman. C'est dommage. C'est dommage. Mais là, encore une fois, c'est le syndrome de toute une équipe. Une équipe où... Tu ne comprends pas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des grades. Obama, il y a en tous ces derniers temps-là, il était chaud, il était chaud. Mais aujourd'hui, il était où ? Il était où ? En fait, il y a trop de hauts, trop de bas. Quand les boys sont fatigués, il faut rentrer des... Comment il s'appelle ? Elbilal. C'est Elbilal, non ? Le boy qui était en France, là, c'est Elbilal. Les boys tourés, là, ils viennent pas. Ils laissent Balerdi sur place. Comme de n'importe quoi. Ils viennent enrouler le ballon. Des ballons contrés. Tu as des ballons contrés par des gigots. Franchement. Et je ne parle même pas du joueur. Je parle de la partie du corps. C'est des gigots. Ils ont contré tes ballons. Ce n'est pas sérieux, franchement. Des boys, ils sont incapables de sortir un ballon. S'il te plaît, enchante-moi. Enchante-moi. Par pitié, enchante-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, enchante-moi. Mais Merlin, Merlin, il n'enchante personne. Il n'enchante personne. Il est là. Aïe, Merlin, boy. Une passe. Non, mais quand même. On est dans le monde des professionnels ou on est dans le monde des amateurs ? Même chez les amateurs, ils ne font pas ça. Même à Wrexham. À Wrexham. Wrexham, là-bas, là. Pays de Galles. Le club de Ryan Reynolds, là. Franchement. Même les boys, là-bas, quand tu regardes le documentaire, tu sens qu'ils sont sérieux dans les passes, quoi. S'il vous plaît, donnez des ballons, quoi. Tu te retournes, tu regardes ton coéquipé, tu donnes un ballon, le boy donne le ballon à l'adversaire. Dégage le ballon, il donne le ballon à Balerdi. Heureusement, Balerdi, début de match, Balerdi est obligé de dégager là-bas, je ne sais pas quoi, touche après. Bordel, bordel. Aucune agressivité. Depuis le match allé. Depuis que Skamaka a sauté sur le coude au coude, machin, sur Bemba. C'est depuis lors, en fait, que tu sais qu'ils ne sont pas méchants. Franchement, c'est des boys de la cannebière, c'est des boys de Marseille. Je m'attendais à ce qu'ils arrivent vraiment et qu'ils soient sadiques sur le terrain. Mais insulte-les, mais bats-toi avec eux, mais mets l'intensité, mais cours vers eux et tout. Mais là, ce n'était pas le cas. Franchement, la Talenta, ils ont acculé Marseille, ils ont tapé Marseille, punching ball. C'était un punching ball, ils ont tapé pendant 90 minutes et Marseille n'a absolument rien montré. Dans aucun monde aujourd'hui, Marseille aurait pu se qualifier ou Marseille aurait mérité de se qualifier, franchement. La performance, elle n'est pas bonne, elle est tocaresque. Les rentrées de certains joueurs sont tocaresques. Mouvania, si ce n'est pas pour créer des commotions cérébrales à des gardiens de but, tu te poses des questions. Oui, je suis dur dans ce débrief-là, mais moi, je suis gentil. Je suis gentil. Ils viennent de Marseille, ils connaissent les boys de Marseille. Demain, vous allumez la radio à Marseille, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Vous allez voir ce qu'ils vont dire sur cette équipe-là. Moi, je suis gentil. Je suis gentil d'être là à les traiter de Gigo et de l'Enchanteur, le Merlin, là-bas, je ne sais pas quoi. Je suis gentil aujourd'hui à rigoler comme ça parce qu'il y en a, ils vont les démonter d'une première catégorie parce que cette équipe-là, aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Ça fait plusieurs années que ça ne se gère pas. Cette année, ça a été compliqué. On est d'accord, mais ça ne s'est pas géré. Et puis, Gassé, lui aussi, sincèrement. Il fait des changements. Genre, les matchs ne sont même pas préparés à l'avance. I don't understand des fois. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est moi que je suis trop exigeant. Moi, j'aurais été coach, franchement. Moi, si je suis coach, demain, je ne sais pas si ça fait partie dans l'école des coachings, des choses qu'on leur apprend. Mais comme un pilote d'avion, la dernière fois, je parlais d'aviation en vous disant que moi, j'adore l'aviation, en fait, tu vois, parce que voilà, j'ai baigné dans ça, tout ça, avec mon père et tout. Donc, comme un pilote d'avion, tu prévois tous les scénarios. Le pilote, quand il a quitté Roissy-Charles de Gaulle et qu'il doit partir à Tokyo, Haneda ou whatever it is ou Bali ou Singapour ou New York, JFK, il prévoit toutes les situations possibles. C'est-à-dire qu'au moment où il fait son plan de vol, il connaît les températures. Il sait qu'ici, il va pleuvoir. Là-bas, il y a peut-être des turbulences. Ici, il se passe ça. Il sait le nombre de carburants qu'il doit avoir. Il sait que s'il y a un problème, il y a ce qu'ils appellent des emergency landing, c'est-à-dire des endroits où tu peux aller atterrir, que ce soit, je ne sais pas, au Groenland, au Pôle Nord ou whatever, où tu es sur l'autoroute aérienne, s'il y a un problème, il y a quelque part où tu peux aller atterrir en cas de souci. Il connaît tout ça, en fait. Il calcule tout. Il connaît le nombre de passagers, il connaît le kérosène, il connaît tout, en fait. Quel que soit le problème, normalement, il doit être prêt. C'est sa responsabilité de prendre 250 personnes et de les amener d'un point A à un point B. Toi, tu es un coach, tu viens, tu arrives, tu es Jean-Louis Cassé. Match demi-finale de l'Europa League, après avoir fait une canne tocaresque depuis lors, ça se gère bien à Marseille. Franchement, bravo. Mais tu n'es pas prêt. Tu fais des changements, les boys sur le terrain, ils ne savent pas comment jouer. Ça veut dire que les gars sont rentrés, ils ne savent pas. C'est qui qui est latéral, c'est qui qui est attaquant, c'est moi qui joue Elie, mais non, toi, tu joues là. Ça veut dire que c'est du tâtonnement, alors que ça, ça doit être préparé à l'avance. Moi, je suis coach à l'avance, je suis déjà prêt. Je joue la Talenta à l'extérieur, je prie le bon Dieu que la Talenta ne marque pas. Par contre, si la Talenta mène 1-0, si je les fais rentrer, je fais tac, 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 tac. Si moi, je mène 1-0 et que, disons, il reste 30 minutes, 20 minutes ou 10 minutes, dépendamment de la situation, je vais faire ça, ça, ça. S'il y a match nul et que là, je vois que le truc va aller en prolongation, j'attends, 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 je ne prends pas trop de risques, mais il ne faut pas que mes gars soient trop fatigués parce que x, y, dépendamment de la fusion du match, je fais ça. Mais tu anticipes, s'il te plaît, tu réfléchis un peu, je ne sais pas, tu t'assois, tu penses. Moi, je ne sais pas, des fois, ils n'anticipe rien, ils s'assoient, ils attendent que le truc arrive, après, tout le monde est comme, ouais, bon, les gars, on fait quoi ? Ouais, 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 bon, vas-y, balance Numbanya, balance IsoSar, et puis balance ce truc et puis on va voir. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement. Alors que la Talenta, si je ne m'abuse, je pense, si je ne m'abuse, la Talenta, tu vois tellement l'anticipation au niveau de ces trucs-là. En plus, ils n'ont même pas joué ce week-end. Marseille n'a pas joué ce week-end, non, en France. Je pense qu'ils ont repoussé des matchs. Ils n'ont même pas joué. Ils ont repoussé des matchs. Marseille et Paris, ils ne les ont pas fait jouer ce week-end. Ils ont repoussé des matchs pour que ces toccards-là sortent deux performances toccaresques en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, en fait. Regarde, tout un pays s'est mobilisé pour eux pour qu'ils leur ramènent ça. Et je parlais d'anticipation et tout, et je vois le match aller et je me rends compte que Scamaka sort à la 60e minute. Pourtant, c'est lui qui marque. Il sort à la 60e minute. Il sort à la 60e minute. À 1-1, il sort son attaquant. Pourquoi ? Parce que le week-end, il avait un match important à la Salernitana. Ils ont gagné 2-1 et au classement, ils sont à la 5e place. Donc, du coup, ils sont qualifiés en Ligue des champions. Donc, ça, c'est de l'anticipation. Ça, c'est de l'anticipation. Tu joues un match, c'est difficile, mais tu sais que ton Scamaka, il faut qu'il joue à la Salernitana. Donc, moi, Gasperini, qu'est-ce que je fais ? Bon, écoute, frérot, vas-y, 60 minutes, donne-moi une heure, vas-y au maximum. Si tu marques, tant mieux, si ça a truc, mais c'est pas grave, on va truc. Et puis, on va gérer. Mais ce week-end, j'ai besoin de toi, vraiment, c'est important. Et après, on va gérer après. Et tu, je ne sais pas, tu anticipes, tu fais des trucs. On leur a donné une semaine de repos, une semaine de repos pour se préparer ce match-là. Ils arrivent, personne n'est capable de courir. Les autres, les Italiens ont couru plus que les Italiens ont joué ce week-end. Les Marseillais n'ont pas joué. Ils étaient au repos. Ils n'ont pas couru. Franchement, je suis désolé. Ils méritent de perdre ce match-là. La performance est au caresque. Je suis... Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je suis déçu. Vraiment déçu de l'OM. Vraiment déçu de l'OM. Je pensais que l'OM, ils allaient faire les bandes, ils allaient aller en finale de Coupe d'Europe et qu'ils allaient nous effacer, le raté de... Comment il s'appelle, mon ami, là ? Oh là là ! Mon ami, Master Tokar qui avait raté l'occasion de passer à l'Atletico en finale, là. Valère Germain. Voilà, je pensais qu'ils allaient nous... Ils allaient nous truc, mais non, laisse tomber. En tout cas. Bon, donc voilà. Défaite 3-0 de l'OM. Très beau match de la part de Luqman. Il a été excellent aujourd'hui. Il a vraiment su... Voilà. Ils ont été précis. Ils ont eu des bons jours, en fait. Tu vois la différence de niveau. Tu vois vraiment que... Amin Arit... Mais vraiment, c'est que... C'est des boys, tu as l'impression que si ce n'est pas FIFA Street, en fait, c'est difficile, quoi. Ils savent trop dribbler, mais ils ne savent pas jouer au football, j'ai l'impression. Ce n'est pas possible, quand même. Amin Arit. Tout ce talent-là pour aller où ? S'il te plaît, montre des choses intéressantes. Toujours sa dribble, sa dribble, mais après, les choix ne sont pas bons. C'est compliqué. Eliman Diaye, aujourd'hui, il doit beaucoup mieux faire. Franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Moi, j'avais dit ici, en début de saison, que si c'était que moi, si c'était que moi, personnellement... Moi, je ne connais pas Eliman, tu vois. Oui, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de joueurs de l'équipe nationale, tout ça, lors des trêves et tout. J'en connais certains, mais Eliman, moi, je ne le connais pas personnellement. Mais je disais, si c'était que moi, en fait, dans un autre monde parallèle, je ne vais pas à Marseille. Mais je comprends son choix parce que c'est son club de cœur. Je le comprends, en fait. Mais je comprends. Je comprends. Mais Marseille, c'est dur. Réussir à Marseille, c'est dur. Et l'exigence, elle est toujours là, en fait. Alors que peut-être une saison de plus en Première Ligue, même si Sheffield, ils ont été relégués, ça t'aurait permis d'être vu dans certains grands trucs et peut-être que ton chemin aurait été différent. Mais quand ton club de cœur arrive, je comprends, moi. J'aurais été joueur de football. Je joue, je ne sais pas où dans le monde. Arsenal vient, mais mon Dieu, je lâche tout. Je lâche tout. Je fais même bénévolat. J'arrive. Je deviens la mascotte d'Arsenal. Laissez-moi être le dinosaure, la gunnarsaurus. Je ne veux pas être gunnarsaurus, le dinosaure d'Arsenal, moi-même. Je ne veux pas être la mascotte tellement je vais être heureux. Donc, je comprends, en fait, son choix. Mais après, tu arrives aujourd'hui et le boy, il est talentueux. Franchement, moi, je trouve qu'il est talentueux. Il est fort, mais peut-être que l'environnement n'est pas le même. La saison a été compliquée. Ils ont changé beaucoup de coach. Le dispositif tactique aussi, des fois, ne le met pas peut-être en valeur. Et puis, derrière, la finition, malheureusement, ça, ça n'incombe que lui-même. Il faut qu'il travaille là-dessus parce qu'il faut qu'il claque des buts. Et il l'a fait en deuxième division anglaise. Mais là, ça a été beaucoup plus compliqué cette saison. Donc, c'est dommage. Aubameyang, c'est un grand joueur. Je m'attends vraiment à une meilleure performance de sa part. Dans un grand match, il a eu l'occasion de le montrer. Mais on s'attend à la constance, malheureusement, aujourd'hui. On s'arrête sur ça, en fait, finalement. On s'arrête toujours, au football, on s'arrête toujours sur la dernière chose. Et quand elle est amère, ça efface tout ce que tu as fait avant. Alors qu'Auba, il fait une bonne saison. Voilà. Close. Match catastrophique. C'est compliqué. Merlin, comme j'ai dit, bon, voilà. Ça a été difficile. Donc, Mbemba aussi, il ne s'est pas géré. Vraiment, collectivement, ils ne se sont pas gérés. Donc, voilà. Leverkusen, ils n'ont pas perdu. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. 49e match sans défaite. Ils ont égalé le record d'Arsenal. Ils vont le battre. Encore nous, c'était en championnat. On a fait 49 matchs de championnat undefeated. Ils ont fait, je pense, 49 matchs TTC. Toute compétition confondue ou un truc comme ça. I don't know. C'est pas ça qu'ils ont fait ? Je ne sais même plus. 39 matchs, je pense. Toute compétition confondue. C'est un défaite. Incroyable. Incroyable, cette équipe de Leverkusen. Aujourd'hui, ils sont menés. 2-0 face à la Rome. Ils reviennent de 2. C'est même pas... Ils ne sont pas revenus pour se qualifier parce qu'à 2-1, ils étaient déjà qualifiés. ils pouvaient fermer le match. Non. Ils ont poussé pour attaquer, pour mettre un deuxième but, pour ne pas perdre la série d'invincibilité sur laquelle ils sont depuis maintenant presque un an. J'ai dit les Réal, ils sont méchants, mais j'avais oublié qu'en fait, Florentino Tannos Perez ou Perez Palpatine, il a des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y en a un qui s'appelle Xavi Alonso. Bandit du Réal. Bandit du Bayern. Bandit d'un peu partout, en fait. Mais tu sens réellement que lui, il a appris beaucoup de choses au Réal parce que c'est incroyable. Cette baraka qui suit Leverkusen, moi, je suis choqué. Les gars doivent perdre, ils ne perdent pas. En tout cas, une finale d'Europa League qui promet entre Leverkusen et l'Atalanta. Et une finale de Ligue des champions aussi entre le Réal et Dortmund. Et en conférence Ligue, il s'est passé quoi ? Je n'ai pas suivi. Je pense qu'Aston Villa a été éliminé, j'imagine. Excusez-moi, vous, vous devez déjà savoir. Tu vois que je ne suis pas sérieux. Moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé. Et Olympiakos. Olympiakos, c'est qualifié. C'est incroyable. Fiorentina. Fiorentina, ce n'est pas la deuxième fois qu'ils font une finale de conférence Ligue. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps là, en tout cas. Bref. Aston Villa, c'est dommage. Pourtant, c'est les compétitions de United. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès demain, nouvelle vidéo sur le Real Madrid avec Willow, les marcheurs blancs. Voilà, franchement, on va revenir sur tout ce qui se passe. On a remonté l'histoire jusqu'aux pyramides de Keops, machin, Gizeh, tout ça, les pharaons, tout en Camon, tout ce que tu suis parce que l'affaire-là n'est pas claire. L'affaire du Real là n'est pas claire. Une enquête exclusive à suivre les dessous mystiques du Real Madrid. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.